Ce sont des gens qui ont toujours voulu revenir chez eux mais qui n'ont pas pu et qui ont finalement fait leur vie en Suisse. Ce sont des jeunes qui ont eu lieu de retourner à l'Italie, mais ce n'est jamais à la fin. Et donc ce sujet m'intéressait et j'ai commencé à chercher dans les pompes funèbres, dans différentes entreprises de pompes funèbres et j'ai rencontré 80 employés de pompes funèbres. J'ai fait une sorte de casting dans des entreprises de pompes funèbres. C'est comme ça que j'ai rencontré José et Jovan qui travaillent dans la même entreprise et quand Jovan m'a dit qu'il était chanteur, on s'est tout de suite dit ok on va faire le film. Et à la fois, j'ai rencontré à cette puesto, j'ai rencontré Jovan et José et quand je fils qu'il m'a dit qu'il m'a dit que je musiciste m'a dit qu'il soit un film. Merci. D'accord. Merci. Ono onako, da li si razmišljao možda, da li da prihvatiš, ne prihvatiš? Ne, nisam uopšte ni razmišljao. Sjajno, ne prihvatiš. Sjajno. I kako je bilo iskustvo? Kako to onda teklo? Koliko ste dugo radili? Pa, počeli smo, ja mislim, onih konsekirani... 2009. da, kad sam ja stigao u Švajcarsku, ja sam pričao na engleskom i intervju je bio na engleskom u početku. I on rekao, pa ne ovezati, ćeš naučiti sve, da ćeš ti naučiti francuski. Pa ćemo početi film. Tada si imao 30 godina, tako si mi rekao. 29. Znači, praktično jedan ozbiljno parč života si... Siguro. U poznavanju, istraživanju i na kraju snim. Recimo, ima jedna scena na početku filma kada ste videli jednu pokojnicu koja leži na nekom stolu tamo. I stavili smo, evo ona nosila. I Pierre-François nam je rekao da, a nije dobro, nešto nije u redu sa kamerom, treba ponovo. Mi smo morali ponovo da je vratimo na sto, ponovo, tako tri puta. Mislim, bilo je nekih fizičkih stvari, ali neću o tome toliko. A recimo, mislim, dobro, o to zanima većinu ljudi, kad čovjek radi takav posao, koliko treba da se navignuti? Nisi to radio ranije, jel' tako? Pa naravno da nisam, ali kakva je tradicija ovde kod nas u Srbiji, sigurno u nekim selima, recimo kad neko umre iz familije, mi smo svi tu uvek da budemo kao klinici. Ja se sećam i teda moj kad je uvro, ja sam bio tu i vidio sam kako ga ovlače i se od toga čim u to uopšte mi je bilo strano. I tako, svirovići dugo godina, hteo sam nešto sasvim suprotno, nešto tako tiho da radi, ali u srštini iza svega, iza ekrana, puno se radi. I na kraju ostaje bupalno život i smrt. Pierre-François, M.K., Hvalaš, je m. Znana, hvalaš, a razvaj, kakaj sva, kakaj svega, kakaj svega. Kakaj svega za njegovite za njegovite igreje? za njegovitega kakaj svega u toku, kakaj svega, za njejovitejnje? Onlje povrnevno o temeljke Mais ensuite aussi de parler plus largement de la vie et du sens de la vie, des choix qu'on fait dans la vie. Et ce qui m'intéressait dans le rapport à la mort, c'était de dire qu'il fallait profiter de la vie avant que ça arrive. Parce que je pense que ces Italiens qui étaient venus, finalement, ils avaient passé une partie de leur vie à regretter d'être venus et ils avaient vécu dans le souvenir. ... ... ... et tous les Italiennes qui sont venus de se retourner, et ils ont été en Suvaiçarsk, ils ont été en Suvaiçarsk, en ce moment, ils ont été en ce moment, à se retourner dans la zone de svoire. Et encore une question pour Jovanna, peut-être mal récler, mais est-il, tu as-tu eu envie de se retourner ? je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. C'est bon. J'ai beaucoup d'avoir. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous voir ce film. Sous-titrage MFP. ... 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